Bonjour les enfants, je suis votre maître de français. Je vous présente l'arbre au mot, méthode de français. Je parle aux élèves de CO1, deuxième année primaire. L'arbre au mot, il y a expression orale, lecture compréhension, lecture documentaire, lecture suivée et poésie. Côté langue, vocabulaire, grammaire, orthographe, conjugaison, procédure critique. C'est de l'édition C'est RAP CDPL. Méthode de français à votre portée maintenant. Avant de lire l'histoire, il vaut mieux de comprendre les questions. Je comprends, ça veut dire je comprends le texte. Que fait Loulou en arrivant à l'école ? Bien sûr cette question, la réponse est dans le texte. Quels sont les trois élèves dont il est ? Question dans le texte. Quels sont les trois élèves, tout simplement. Quels sont les trois élèves dans le texte ? 3. Imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de contes de fées. Imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de contes de fées. On va répondre bien sûr à cette question après. À la lecture bien sûr. Les élèves ont-ils peur du loup ? Maîtresse. Les élèves ont-ils peur du loup ? Maîtresse. Avant de lire le texte, il vaut mieux de comprendre les questions. Tout d'abord, première question. Que fait Loulou en arrivant à l'école ? Que fait Loulou en arrivant à l'école ? Quels sont les trois élèves dont il est question dans le texte ? C'est-à-dire tout simplement, quels sont les trois élèves dans le texte ? Imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de contes de fées. On vous demande tout simplement d'imaginer. Imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de contes de fées. On va savoir après la lecture. Les élèves ont-ils peur du loup maîtresse ? Est-ce que les élèves ont-ils peur du loup maîtresse ? Que lui font-ils ? Que lui font-ils ? Cinq. C'est une question à toi. A ton avis, comment va se terminer cette histoire ? A ton avis, comment va se terminer cette histoire ? Comment va se terminer cette histoire, selon toi ? Première question. Que fait Loulou en arrivant à l'école ? Quels sont les trois élèves dont il y a des questions dans le texte ? Imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de contes de fées. Est-ce que les élèves ont peur du loup maîtresse ? Que lui font-ils ? Et à ton avis, comment va se terminer cette histoire ? Ce sont des questions de compréhension. Mais, il vaut mieux de lire et comprendre le texte d'abord. Allons-y, on va lire et comprendre le texte. Le texte est Gare à la maîtresse. Gare à la maîtresse, c'est le titre de ce texte. Je lis. Gare à la maîtresse. Gare à la maîtresse. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Pour les enfants des contes de fées. Mais, Loulou a crevé les pleurs du voulot de la maîtresse. Gare à la maîtresse. Il arrive le premier à l'école. Sur la porte, une pancarte est accrochée. Mais, Loulou ne sait pas lire. C'est bientôt l'heure de son déjeuner. Il se glisse dans la classe et se met à farfouiller. Voilà ce qu'il m'en faut. Dans le placard, la maîtresse a laissé des soldiers. Il se glisse dans la classe et se met à farfouiller. Un moultre. Une robe fleurie. Et un joli folard gris. On n'a rien de ton. Loulou est métamorphosé. Il se lèche les babines Et sort son grand livre de cuisine Dans la cour de récréation Tous les enfants sont arrivés Loulou les accueille avec un grand sourire Entrez les enfants, entrez Le petit chaperon rouge Oui, le petit chaperon rouge Le regarde étonné Maîtresse Quand vous avez de grandes oreilles C'est pour mieux t'entendre Gronne le loulou gêné Maîtresse Quand vous avez de grandes dents Ah non Ça ne va pas recommencer Chaperon rouge, dernier rond Le loulou se penche vers les enfants En grommelant Prenez vos livres De recettes de lecture Floc Un gâteau au chocolat s'écrase Sur sa figure Le loulou fronce les sourcils Hansel Je vais me fâcher Tac, 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 tac Une pluie de petits cailloux Bombard son dos Cette fois le loulou Il entre en colère Petit poussé Ça va barder C'est-à-dire Tu vas voir ce que tu vas voir Ça va barder Mais quel chahut Mais quel vacarme Mais quel chahut Ça veut dire vacarme Personne ne l'écoute plus Chahut c'est le contraire de silence Bon Vous l'aurez voulu Je vais vous manger tout cru Je comprends Première question Que fait le loulou en arrivant à l'école ? Alors en arrivant à l'école Le loulou se met à farfouiller A farfouiller dans le placard de la maîtresse On sait déjà que Aujourd'hui c'est la rentrée des classes Pour les enfants des camps de feu Mais Mais le loulou a crevé les pneus du vélo Voilà De la maîtresse Alors il arrive le premier à l'école Il se met à farfouiller dans le placard Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Elle a trouvé des solis et vernis Une robe fleurie Il y a un joli folard gris On n'a rien de ton Voilà On n'a rien de ton Ce loulou Est métamorphosé Comment est-ce métamorphosé ? Tout simplement Elle a changé son allure Elle a changé son allure Elle devient une maîtresse Alors Elle sort Son grand livre De lecture Non De cuisine Alors deuxième question Quels sont les trois élèves Dont il y a des questions dans le texte ? Alors ce sont des enfants de camp de feu Parlons un peu de Le petit chaperon rouge Vous connaissez le petit chaperon rouge ? Si vous ne connaissez pas Je vous invite à lire ce conte de feu Le petit chaperon rouge est lourd Bon Et il y a aussi Hansel Vous connaissez Hansel ? Non ? Je vous invite bien sûr à lire le conte de Hansel Alors il y a le petit poussé A la fin Avec ses cailloux Alors le petit poussé Hansel Et le petit chaperon rouge Ce sont des enfants de camp de feu Ce sont les trois élèves Dont il y a des questions dans le texte Alors imagine quels sont les autres élèves qui pourraient être des enfants de camp de feu Alors je vois par exemple Blanche, lèges Cendrillon Et d'autres Et d'autres Est-ce que Les élèves Regardons ici Est-ce que les élèves ont-ils peur du nouveau maîtresse ? J'en pense pas Parce que Tout simplement Ces enfants Ont réagi autrement Alors pour le petit chaperon rouge Il est tout à fait intelligent Et le question Et le loup Gêné par la question Du petit chaperon rouge Alors Pour un seul Qu'est-ce qu'il a fait ? Oui Un gâteau au chocolat Il a jeté Oui Il a jeté un gâteau au chocolat Sur sa figure Alors le loup France les orciles Pour le petit Pour le petit poucet Pour le petit poucet Il a jeté des petits cailloux Qui bombarde son dos Ça veut dire le dos du loup Alors Alors A ton avis Comment va se terminer cette histoire ? Hum ? Est-ce que tu as une idée ? Imagine la suite de l'histoire Tu pourrais bien sûr Tu pourrais écrire sur une copie Et montrer à ta maîtresse Il va tout simplement courir Dans l'essai Et tu seras récompensé Plus tard Voilà Alors C'est fini pour aujourd'hui Mes chers élèves Veux voir Ce texte Car A la maîtresse C'est-à-dire Fais attention A la maîtresse A la maîtresse entre guillemets Il s'agit ici du loup Qui est métamorphose Page 10 De l'art homo Alors je parle des élèves Qui ont ce livre L'art homo CO1 Deuxième année primaire De l'édition CEDRAP CDPL Page 10 Gare A la maîtresse C'est ça ce qu'on appelle Le titre De ce texte Oui Alors c'est fini Vous pouvez lire 5 fois par jour Si vous voulez bien Et chercher bien sûr Des mots difficiles Des mots difficiles Et vous pouvez Oui Vous pouvez consulter Le dictionnaire Pour expliquer Et comprendre Les mots Difficiles Voilà Et faire un résumé après Alors c'est fini Au revoir 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 Au revoir